Bonjour, dans le sillage de la bourse de Tokyo qui a clôturé en baisse, ouverture de la bourse de Paris dans le rouge ce lundi matin. A suivre Sanofi, l'impact d'échange moins fort que prévu. En effet, le groupe évalue à moins 5% l'impact négatif d'échange sur le bénéfice par action de ses activités en 2014. Total, son deuxième trimestre sera affecté par des marges de raffinage extrêmement faibles. Le patron du pétrolier a aussi souhaité que le rôle de l'euro face au dollar soit accru dans les achats de pétrole. Et puis prudente neutralité de la caisse des dépôts et consignation dans la bataille boursière pour le Club Med. Le bras financier de l'État détient 8% du spécialiste des villages vacances et ne souhaite pas aller plus loin. Un pas de plus vers la fusion de Lafarge et Holcim. Les deux cimentiers ont annoncé les cessions qui doivent permettre à la transaction d'éviter différents coups pré-antitrust. En Europe, une usine autrichienne et les actifs d'Holcim en France seront vendus. Toutefois, l'usine d'Alkirch est conservée. En vente aussi les actifs de Lafarge en Allemagne et en Roumanie et ceux d'Holcim en Hongrie et en Serbie. D'autres cessions sont à l'étude et ces propositions ne sont pas figées, précisent les deux groupes. Les deux cimentiers veulent toujours consommer leur mariage au premier semestre 2015. Rendez-vous à midi pour le prochain Point des Marchés.